Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais, comme indiqué sur le titre de ma vidéo, le bilan de mon projet Tenban. Et on est parti avec ceci. Je vous l'ai refait exactement dans le même ordre que je l'avais fait précédemment. Comme ça, si vous voulez voir l'avant après, il n'y a rien de plus simple. On avait commencé avec une eau de bleuet de chez Christian Lénard. Une eau à composition assez propre, 98% d'origine naturelle. C'était apaisant et décongestionnant. Ça, ça faisait partie d'une de mes routines il y a pas mal d'années où j'avais inclus des hydrolats. Et puis petit à petit, comme je vous l'ai dit, l'âge aidant, le temps avançant, j'ai envie de me simplifier la vie tout simplement avec des routines beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Donc le superflu n'a plus forcément sa place dans toutes mes routines, que ce soit pour le corps, pour les cheveux, etc. Donc ceci, clairement, pour moi, c'est devenu un produit complètement superflu. Pour moi, ne me mettez pas en commentaire que c'est bête, stupide, etc. Non, non, non. C'est mon avis personnel que le mien. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut savoir respecter. Donc l'hydrolat, pour moi, c'est devenu une étape dont je me passe. Je ne vois absolument aucun effet quand j'en porte ou quand j'en utilise. Et je ne vois absolument aucun effet quand c'est l'inverse. Donc voilà. J'évite cette étape qui, pour moi, me semble complètement superflue. Actuellement, je l'utilise sur des cotons bien imbibés que je pose sous le dessous de l'œil et je laisse absorber le produit par le contour de mes yeux. Je ne vois absolument aucun résultat avant ou après. Mais bon, ça, c'est toujours mon avis personnel. Au moment du début du projet, nous en étions à peu près là. Là, vous ne le voyez pas parce qu'on arrive pile sur l'étiquette. Je vais retourner la bouteille. Ce sera un peu plus flagrant. Voilà ce qu'il me reste. Donc pas grand-chose. Je pense que, voilà, dans quelques jours, ce sera terminé. Et clairement, je ne rachèterai absolument pas de produit comme ceci parce que je trouve tout simplement que ça n'a plus sa place dans mes routines. Ceci dit, c'est un produit qui peut être très, très bien pour votre peau. Ensuite, je vous avais parlé d'un vernis. C'était un vernis durcisseur d'ongles suractivé de la marque Biovisol que j'avais acheté il y a un petit moment. Je vous l'ai déjà dit, non pas que j'ai des ongles qui sont cassants, dédoublants. Tout simplement, par moment, une fois, tous les six mois à peu près, je fais une cure de plein de choses. Et ça passe par les ongles, les cheveux, etc. Et j'avais donc porté mon dévolu sur ce produit-là que j'ai bien évidemment terminé. Ce n'était pas dur, il m'en restait un peu moins que la moitié. Le produit commençait à épaissir. Je trouvais qu'à un moment, il allait se gâter. Donc, j'ai décidé de le terminer. C'est ce que j'ai fait. Il est terminé. Donc, voilà, on n'en parle plus. Clairement, pareil, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce qu'il y en a plein d'autres dans d'autres marques qui sont toutes aussi efficaces. Il n'est pas donné. Il est à 8 euros sur le net. Donc, non. Ensuite, j'avais ceci, un produit de la marque Balea que je trouve. Donc, en Allemagne, c'était un lait hydratant avec un ajout de crème d'autobronzant. Voilà. Je vous ai exprès toujours laissé pour voir ce que ça donne. Le produit est complètement blanc, comme vous voyez ici. Mais une fois qu'il s'applique avec l'exposition, le soleil, etc., la lumière du jour, ça a tendance à devenir assez foncé. Alors, c'est clairement pas... Je ne rachèterai pas. L'odeur était quand même assez présente. Ça sentait l'autobronzant. Et en plus, je pense qu'ils avaient quand même assez chargé en autobronzant puisque ce n'était pas du tout l'autobronzant pour les nuls, entre parenthèses, parce que si vous l'étaliez mal, vous aviez des traces qui me freinent un peu. Ce n'est pas du tout le style de produit que j'aime utiliser d'habitude. Je m'attendais à complètement autre chose. Je ne vais pas dire que je suis déçue. Ça ne s'adaptait juste pas à mes besoins. Donc, ça, ce produit-là, je ne rachèterai pas. Ceci dit, je l'ai terminé, voilà, tout naturel. Par contre, là, un produit que je n'ai pas terminé, il me reste à peu près une utilisation. On doit en être là. C'est ce fameux produit vert. Pour ceux qui n'ont pas vu le projet TNP initial, je vous invite à aller le voir. Voilà, le produit est complètement vert comme ça. Mais quand je dis vert, c'est un beau vert, bien violent, un beau vert bien soutenu qui envoie de la grosse patatasse et qui vous déglingue toute une douche, qui vous déglingue tout un truc. Alors, moi, qui ai une douche à l'italienne, comme vous pouvez voir, le sol est exactement de la même façon en pierre naturelle comme sur la bande de côté, là, que vous pouvez voir, ici et là. Je ne vous dis pas qu'après, j'y vais au lave-pont, à la javel et au machin pour enlever tous les résidus. Ce n'est pas qu'il n'est pas bien. C'était tout simplement un neutraliseur de reflets roux et orangés parce que j'ai tendance un petit peu à faire des couleurs un petit peu, des fois, qui partent un peu dans tous les sens. Et ça neutralise un peu le tout. C'est un très bon produit de la marque Dessange. Ça réveille l'éclat, ça vous donne un petit bim quand vous l'utilisez. Ça laisse les cheveux très doux, ça ne les assèche pas. Vous l'utilisez comme si c'était un masque cheveux. Vous ne faites pas d'après-shampooing. Il est très, très bien. Moi, ce qui me freine, clairement, c'est la couleur parce que je trouve que ce n'est pas... C'est très bien si vous avez des vasques, enfin, des trucs blancs que vous pouvez très vite rincer. Si vous avez de la pierre naturelle ou des pierres, je ne vous recommande pas ce style de produit parce que non, clairement... Vous avez bougé. Vous avez bougé, les amis. Vous avez bougé. Je vous ai remis. Donc ça, clairement, quand je terminerai, bien sûr que je ne rachèterai pas. C'est une évidence. Ensuite, ce gel douche au lancome. On ne va pas s'éterniser 10 000 ans dessus. C'était un simple gel douche que j'avais eu dans un coffret avec le parfum eau de l'ancome. Ça remonte il y a un petit moment. C'était l'un de mes parfums préférés à l'époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus trop, clairement plus. Et j'ai beaucoup de mal avec ce gel douche qui, ma foi, est très, très bien. Il en faut hyper peu. C'est très épais. C'est très moussant. Ça mousse énormément. Mais moi, l'odeur aujourd'hui ne me fait plus kiffer comme à l'époque, j'aurais envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai traîné à l'utiliser. Et clairement, il doit me rester tout ça. Parce que je ne l'ai pas utilisé. Je vais être très honnête. Et je ne sais même pas si je ne vais pas plutôt le mettre dans un pouce mousse pour les mains pour le terminer. Parce que franchement, je n'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal. Je ne vous cache pas. Je n'y arrive pas. J'ai énormément de mal. On va donc passer maintenant au make-up. Et on va passer au make-up avec ceci toujours dans le même ordre. Essence, le Moonlight que j'avais en teinte cosmique. Pour celle qui le recherche encore parce qu'il est peut-être encore toujours d'actualité. C'est une ombre à paupières comme font MAC. Des peines potes comme font MAC, etc. Il y a plein de marques qui le font. Je l'ai quand même creusé, comme vous pouvez voir. Je ne l'ai absolument pas utilisé complètement. C'est impossible à crever un truc comme ça où il ne faut se maquiller qu'avec ça. Ce matin, je me suis maquillée très légèrement. Moi, je fais très peu la paupière. Je me maquille très peu. Je l'ai creusé. Je n'ai utilisé que ça quasiment presque 15 jours ou 3 semaines d'affilée. A tuer, ce n'est pas possible. Je l'ai quand même bien avancé. Franchement, je le réutiliserai. Je vais continuer à l'utiliser. Mais pour l'instant, je vais mettre de côté parce que je l'ai assis. Ensuite, un autre produit que je n'ai pas complètement terminé mais je pense que d'ici la fin de semaine, il sera dans mes produits terminés. C'est tout simplement le Mascara Studio Lash 3 Volumes de chez Action qui était initialement au prix de 1,99€ et qui aujourd'hui coûte 2,34€. L'augmentation, c'est quand même faite. 35 centimes. C'est un petit pour celles qui ne connaissent pas. C'est une brosse en silicone en picot avec une partie ici plus bombée avec des picots un peu plus longs de ce côté-là et des picots un peu plus fins de ce côté-ci. C'est une brosse en silicone qui est pour moi et à mon sens, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé, trop souple. Elle accroche bien les cils mais à un moment donné, quand vous voulez travailler en zigzag, ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait quand même de très beaux cils. Voilà. Mais c'est un petit mascara qui est très bien pour aller travailler. Maintenant, si vous voulez une soirée, si vous voulez un regard de biche, des cils fou comme ça, non, clairement, ce n'est pas celui-là qu'il vous faudra. Et en plus, à ce prix-là, je trouve des essences qui sont très, très bien. Mais ceci dit, si vous n'avez pas d'essence ni de catrice près de chez vous, il est très, très bien. Il est au moins attesté une fois. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien. Moi, il ne me convient pas plus que ça. En tout cas, je ne vais pas le racheter. Mais ceci dit, il fait le taf pour aller bosser. Il fait des jolis cils. Là, je suis très fière de moi, les gars, parce que j'ai enfin terminé, voilà, un bronzer, enfin, oups, alléluia, un bronzer dans ma énormissime collection. Je l'ai terminé, celui-là, c'était le Odonna. Allez voir, il en restait quand même pas mal. Je l'ai terminé, c'était clairement un bronzer qui tirait sur l'oranger. Il n'en reste plus parce que je suis allée vraiment jusqu'au bout. À un moment, il s'est cassé quand il ne restait plus le petit contour. Mais je l'ai terminé, je suis très contente de l'avoir terminé. Par contre, j'ai complètement échoué dans celui-ci, le Max & More. Celui-ci, je l'ai emmené en vacances et malheureusement, j'étais super bronzée. Si vous n'avez pas vu mes photos de vacances ou une partie des photos que j'ai voulu publier sur Instagram, allez voir, j'étais quand même méchamment bronzée. Et bien sûr, je ne me suis pas maquillée, j'avais emmené celui-ci. Ça fera partie d'un de mes prochains bronzers à attaquer, à travailler et à utiliser très sérieusement. Il est très, très bien. Ça faisait partie d'une gamme Max & More. Il est très, très bien. Franchement, là, avec la superbe lumière d'aquarium que j'ai actuellement, vous n'allez pas voir grand-chose si quand même, voilà, il tire un petit peu sur le rose. Il est très, très beau. Il n'y a aucun sous-ton orangé. Il est très, très bien. Bronzer bien estompé, ça fait bronzer blush. Moi, j'aime beaucoup et je vais le remettre probablement dans un de mes projets Tenpan ou en tout cas, me décider à l'utiliser. Voilà pour mon projet Tenpan. Je suis assez contente de moi. J'en ai terminé quand même pas mal des produits ou en tout cas, je suis en passe de le terminer. J'ai réussi, on va dire, à les 50% du deal. Je suis très contente parce que les projets Tenpan, pour moi, je vais continuer à les faire sur ma chaîne. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je continue à les faire même si, très sincèrement, je pense continuer à les faire parce que ça me met un coup de pied au fessier pour que je puisse tout simplement terminer des produits que j'ai relégués aux oubliettes. D'ailleurs, faites comme moi, essayez, testez et vont me dire est-ce que vous en pensez. D'ici la prochaine vidéo, ciao !